Aïe 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 J'ai essayé de rentrer par là cet enfoiré Putain je suis coincé J'ai pas une putain d'arme sur moi Je suis coincé Ok la vidéo que vous allez voir peut être à tout moment supprimée Et oui je vous explique Ce documentaire aurait dû contenir plusieurs interviews des interviews de personnes qui travaillent dans la fonction Je tairai leur fonction par but d'anonymat et pour éviter tout attaque en justice Car leur hiérarchie m'ont contacté et m'ont demandé de ne pas diffuser ces interviews que je n'avais plus le droit d'un image sur ces interviews et qu'ils refusaient que je diffuse les images que j'avais vu Alors je leur ai répondu très gentiment au pot Les interviews seront pas diffusées Mais par contre les images que j'ai filmées sont à moi Et par ces images je me retrouverai en public qu'il existe des créatures d'ordre prête d'une image qui vit dans le bois en France Bien entendu l'endroit où je suis je ne le dirai pas Bien entendu vous allez apercevoir dans ce reportage une des personnes qui avait fait l'interview auparavant qui intervient dans ce reportage Bien entendu j'ai camouflet ça vaut Mais bon sans plus attendre je vous laisse découvrir ces images qu'elles sont connues nous-mêmes Bon visionnage à tous et que la paix et l'amour soient avec vous Bonjour à toutes et bonjour à tous et ben oui c'est toujours le fake qui ressort évidemment alors là vous avez entendu David Garcia alias Paranormal du 24 en train de dire je ne dirai rien je ne dévoilerai pas les fonctions alors j'insiste sur je ne dirai rien et je ne dévoilerai pas les fonctions vous allez voir pourquoi ensuite regardez bien la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker parce que ça fait toujours plaisir pour celui qui crée la vidéo mettez un pouce bleu donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette si vous voulez voir d'autres épisodes et puis partagez un maximum je ne stricterai aucune vidéo copiée puisque je vous autorise à copier et à diffuser cette vidéo voilà bon visionnage les amis et la suite dans un instant ok bonsoir tout le monde alors je viens d'avoir un appel hyper important ce soir vous voyez je filme dans la voiture on est en pleine nuit c'est un garde forestier qui vient de m'appeler un garde forestière avec qui je suis en contact par rapport à ce fameux épisode où on a vu ces créatures tous d'ailleurs il me rappelle excusez-moi oui stéphane alors je suis j'arrive à pardon excuse-moi stéphane alors on fait vraiment comme on a dit là je suis arrêté dans 5-10 minutes je suis sur place d'accord donc tu gardes ton cam tu prends pas de risque surtout stéphane d'accord oui j'arrive à tout de suite donc à cet instant vous avez vu que il a dévoilé la fonction puisqu'il a dit que c'était un garde forestier qui s'appelait stéphane à son prénom donc s'il ne voulait pas le foutre dans la merde et bien là il a tout réussi je pense il a du sans faute parce que donner son prénom et sa fonction dans son boulot je pense qu'il doit être connu comme on est tous connus dans notre profession et là il risque de s'en prendre plein la gueule non mais c'est pas le cas vous rassurez-vous ce n'est pas le cas puisque stéphane c'est ni plus ni moins le complice de david garcia qui va effectivement faire ce scénario parce que c'est un scénario pour vous faire croire que les loups-garous existent mais en fait je n'en ai entendu parler ni à la radio ni à la télé ni sur les journaux locaux et nationaux quoi qu'il en soit donc les loups-garous n'existent pas mais monsieur David Garcia alias paranormal du 24 a décidé de vous faire croire à ça donc vous l'aurez compris je viens d'avoir de nouveau stéphane stéphane est un garde forestier va garder l'anonymat sur son nom de famille bien entendu c'est une des personnes qui m'a rencardé à l'époque sur ces fameuses créatures et donc il m'a appelé tout à l'heure il vient de me rappeler comme quoi il est en visu avec ses créatures et donc on y va c'est parti question anonymat avec David Garcia alias paranormal du 24 putain c'est fort quand même lui qui ne voulait rien dire au début ça fait quand même deux fois qu'il l'annonce que c'est Stéphane et qu'il les garde forestiers je ne sais pas il y a quand même quelque chose de pas clair dans son histoire mais bon c'est pas grave tant pis pour Stéphane non mais c'est son complice donc il risque rien donc là il a mis un point rouge enfin un rond rouge pour indiquer je pense que c'est pour la lumière mais une question David pourquoi tu as mis de la lumière dans un champ où il est nulle part si ce n'est que pour guider ton complice Stéphane dans son scénario pour éviter qu'il tombe qu'il chute et qu'il se fasse très mal moi à mon avis t'es pas clair là dessus donc je sais pas bizarre ça aussi t'es énormément bizarre David je pense bon je sais que ça fait partie du scénario ok je me retrouve au point de rendez-vous que Stéphane m'avait donné je vais prendre mon téléphone et je vais appeler Stéphane pour savoir exactement où il se trouve question discrétion c'est pas terrible avec la lumière etc enfin bref il m'a vraiment pris à dépourvu je n'ai pas de lumière la lumière night shot etc je pensais pas du tout je pensais pas du tout qu'il m'appellerait ce soir pour me dire qu'il a vu cet animal vous avez entendu je n'ai pas de lumière night shot parce que je pensais pas qu'il allait m'appeler comme ça pour me dire qu'il avait vu cet animal voilà ces paroles vous venez de les entendre vous verrez pourquoi je vous dis ça parce que plus tard ça va vous servir alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que là ça va être de plus en plus intéressant c'est assez grand où on est et je cherche mon téléphone dans la précipitation je sais plus où je l'ai posé quand il m'a appelé Stéphane 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 c'est toi donc là c'est encore risible le téléphone il sonne il demande si Stéphane t'es là ben non t'appelais qui tu appelais peut-être quelqu'un d'autre ben oui si tu appelles Stéphane évidemment c'est Stéphane après est-ce que c'est toi ben non c'est le loup-garou je te cherche et je vais te trouver David je vais te niquer David mais t'es vraiment con mon pauvre ça vient de couper répond 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 Stéphane bordel répond on va partir à la recherche de Stéphane il est dans les parages bon David Stéphane ne veut pas te répondre c'est ton complice et tu lui as demandé de ne pas répondre justement c'est quand même fou ça pourquoi tu as demandé quelque chose à ton complice et maintenant tu râles qu'il ne te répond pas oui si tu lui as demandé de ne pas te répondre tu sais bien que c'est dans le scénario ça allons allons David allons alors pourquoi je suis en lumière blanche pourquoi je ne suis pas en high-shot ce soir comme je vous l'explique j'étais je suis parti dans la précipitation je n'avais pas de lumière d'infrarouge de chargé je ne pensais pas du tout que Stéphane m'aurait appelé ce soir donc vous voyez bien vous avez bien entendu que je ne pensais pas que David que Stéphane allait m'appeler ce soir et que du coup il a oublié la nat-shot on est bien d'accord vous allez voir pourquoi je vous dis ça mais plus tard mais vous verrez que c'est vraiment du foutage de gueule mais à 200% Stéphane t'es où Stéphane il y a du bruit juste de toute façon Stéphane David tu peux m'expliquer pourquoi tu chuchotes alors que deux secondes auparavant tu as gueulé Stéphane et que après tu gueules Stéphane pas la peine de chuchoter tu peux dire normalement il y a un bruit là-bas parce que sérieusement tu mais tu prends vraiment les gens pour des débiles c'est pas possible que tu prennes des gens comme ça pour des débiles c'est toi je viens d'entendre du bruit de l'autre côté malheureusement ça répond pas je viens d'appeler Stéphane à deux reprises il me répond pas écoutez je me mets en place je vais essayer de voir je vais essayer d'user le pot de batterie qui me reste sur les lumières infrarouges et quand j'aurai plus de batterie lumière infrarouge on passera en lumière blanche parce que là on ne voit rien du tout bon c'est parti je me mets en place ça passe ah si ça passe réponds réponds Stéphane bordel réponds et bien oui David c'est normal tu as demandé à Stéphane de ne plus répondre donc jusqu'à la fin de ton scénario jusqu'à la fin de votre pseudo film d'horreur qui fait pas peur d'ailleurs donc voilà quoi c'est normal qu'il te réponde pas ça répond pas on va le rappeler tout à l'heure on va s'avancer vers lui c'est toi Stéphane c'est quoi ce bruit Stéphane t'es là je vais fermer ma voiture j'ai fermé ok je viens de fermer ma voiture complètement oh putain je suis pas fou j'entends du bruit tout se passe par là Stéphane c'est toi ça vient de l'intérieur ça vient de l'intérieur c'est quoi Stéphane c'est toi et oui vous ne rêvez pas on entend alléger grandement la porte se claque et on voit une silhouette bouger donc pour la porte clic clac ben c'est tout simplement c'est son complice qui qui avec une ficelle terre la porte et et qui la repousse ensuite bien sûr ça va de ça va de soi le temps qu'elle reste fermée il attend d'enlever la petite ficelle étudier pour et puis il la pousse à la main et il s'échappe d'où la silhouette que David voit passer d'ailleurs ben la silhouette de son complice Stéphane qui ne répond toujours pas au téléphone et pour cause puisqu'il a eu la consigne de ne pas répondre à son téléphone donc voilà c'est c'est de la flagrance je vais zoomer sur cette silhouette et créer un ralenti pour que vous puissiez mieux l'observer et je vous laisse découvrir la suite de ne pas j'ai cru voir une ombre oui donc l'ombre je disais c'est celle de son complice Stéphane qui se cache pas trop à vrai dire et moi ça me fait rire quand il me dit j'ai cru voir une ombre apparemment il l'a vue puisqu'il a mis des flèches comme moi donc l'ombre elle se voit mais j'aime bien le j'ai cru voir une ombre comme si tu voulais d'un seul coup avoir du remords et dire oh mais moi je fais pas regarder moi je crois je dis je crois j'ai pas affirmé qu'il y a une ombre on va se diriger vers la wow wow alors moi en vérité les amis je vous le dis franchement déjà j'irais pas m'aventurer dans un endroit pareil surtout pas tout seul donc déjà première erreur et ensuite ben là il se balade tranquille donc à part les bruits qu'on entend il y a rien d'autre quoi ce qui fait que ce qui prouve bien que son complice fait le bruit volontairement pour pour le scénario toujours un scénario d'un mauvais film d'horreur et puis voilà quoi parce que c'est il y a trop de flagrance de de tricherie de fait que et de de mensonges un là dedans excusez moi je tiens complètement n'importe comment la caméra j'entends du bruit depuis tout à l'heure là à mon avis c'est pas stéphane alors là tu viens de dire que tu tiens mal ta caméra ouais mais putain tu ferais un bon acteur tu devrais te faire embaucher chez spielberg et je suis sûr que tu ferais fureur parce que franchement bon t'auras des améliorations à apporter mais il t'apprendra voilà c'est tout après quand tu dis ouais j'entends des bruits mais je pense pas que ça soit stéphane ben à moins que stéphane fasse un bruit de casserole je pense pas non mais c'est pas très honorant pour lui entre nous soit dit je fais comme je peux je m'excuse vraiment pour la qualité major comme quand je tiens la caméra il y a quelqu'un c'est quoi ça il faut que je recule putain mais j'entends du bruit partout il y a quelqu'un à l'intérieur il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un à l'intérieur putain il faut une arme donc là scénario bien rodé bien monté puisque le à peine il est dans la cabane qui a du bruit qui se fait entendre bien sûr le bruit vient de son complice qui tape contre le bois de la cabane il ya plusieurs apparemment il ya plusieurs bâtiments mais il vient dans cette cabane en bois et vous allez voir la suite c'est vraiment risible m m m C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand on veut faire du fake et qu'on n'y arrive pas, c'est comme ça. Stéphane, réponds, réponds, bordel. Stéphane, réponds, réponds, merde. Réponds, bordel. Vous avez entendu les amis, on a affaire à un loup-garou intelligent. Super intelligent, il s'est toqué. Vous avez entendu le toc-toc-toc ? Eh ben oui, il toque à la porte. Le loup-garou veut peut-être négocier avec David Garcia, mais apparemment David Garcia refuse toute négociation. Ça, c'est comme le syndicat, c'est le loup-garou, il veut négocier le syndicat, le loup-garou. Donc, mais David Garcia se refuse toute négociation, voilà, je vais y arriver, avec David Garcia, donc le patronat. Et donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, là, il y a un refus total de la part du big boss, David Garcia. Oh, putain ! Putain ! Je crois que je suis coincé, je suis coincé dans ce truc-là, pardon. Je n'arrive pas à fermer cette porte de merde. Putain ! Dégage, saloperie ! Scénario bien rodé, vous avez vu, hein, donc si vous avez mal vu, vous pouvez revenir en arrière, hein, pour revoir. Mais vous avez vu, bien vu, comme moi, il pose la caméra par terre où on ne voit rien, évidemment, on ne voit pas la porte, hein. Alors, avant, il se dirige vers la porte, ok ? Movaise idée, mais bon, après, c'est son problème, hein. Et il parle de porte, je n'arrive pas à fermer cette porte, alors que la porte, vous l'avez vu, elle est bien fermée, hein. Et, comme par hasard, il pousse la... il ouvre la porte, il entrebaille la porte, justement pour que son complice derrière ouvre la porte violemment. Et que David Garcia recule et pose la caméra au sol et prenne tous les objets qui se trouvent à proximité contre lui. En fait, il n'y a personne, hein, parce que le complice de Stéphane, il y a longtemps qu'il s'est barré, et donc il n'y a rien. Et quand on revoit, effectivement, la porte, on ne voit que des arbres, voilà. Donc, on ne voit pas le loup-garou. Est-ce que vous croyez, les amis, qu'un loup-garou se barrerait devant des objets qu'on lui jette dessus ? Je ne pense pas, hein, je pense pas. Après, voilà, comme j'ai dit, le loup-garou n'existe pas en France. Donc, voilà, quoi dire ? Ben, c'est du fake. Oh, putain ! Il faut que je me fasse une arme. Mon téléphone, vite. Je vais aller t'amener la lumière. Aïe, 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 aïe ! On essaie de rentrer par là, cet enfoiré. Putain, je suis coincé. Je n'ai pas une putain d'arme sur moi. Je suis coincé. Aïe, 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 aïe ! Je vais appeler les filles. Il faut que je m'envoie. Il faut que je m'envoie. Il faut que je m'envoie. Oh, putain, je n'ai pas de réseau. Je n'ai plus de réseau, bordel. Ah, je suis en panique. Je suis en panique. Je vais essayer de sortir. Regardez. Regardez. Il a réussi à arracher une planche. Oh, putain. Je ne vais pas pouvoir me barrer de là. Putain. Il faut que j'appelle les flics. Alors là, c'est magnifique. Le tournage est quand même bien fait. Il faut le reconnaître. Mais bon, toujours fake, évidemment. Comme par hasard, il n'a plus de réseau. Mais il faut qu'il appelle les flics au moment où il n'a plus de réseau quand même. C'est d'un seul coup, d'un seul, comme ça, plus de réseau. C'est peut-être le loup-garou qui a bouffé le réseau. Le loup-garou, tu vas le rendre, le réseau. C'est quoi, David, là ? Putain, tu commences à faire chier, hein ? Merde. Il ne peut pas appeler les flics pour te tuer. Il faut que je me fasse une arme. Putain. Ça vient de s'ouvrir. Ça vient de s'ouvrir. Ah, tu parles d'une arme, une super arme, hein ? Un extincteur. David, il n'y a pas le feu. Donc, ton extincteur, il sert pour éteindre les feux. Mais je ne pense pas qu'ils servent pour tuer les loups-garous. Il serait plus utile sur un feu, oui, effectivement. Il faut que je me marre. Il faut que je me marre. Ok, faisons une petite pause pour revenir sur une scène bien particulière. Où l'on peut apercevoir les griffes et la main de ce loup-garou. Car pour moi, c'est un loup-garou. Et oui, vous allez me dire, mais David, la main ressort blanche, comment ça se fait ? Bah, c'est tout simplement dû au night shot de ma caméra. Certaines couleurs noires peuvent ressortir blanc. Comme des animaux sauvages qui sont filmés avec du night shot, quand le pelage noir vont ressortir blanc. Comme ma fameuse casquette que j'ai sur la tête, qui est toute noire et qui ressort blanc au night shot. Mais je vous laisse regarder la suite sans vous interrompre. Bien, David, alors tu dis au début, par deux fois, que tu n'as pas la night shot sur ta caméra. Moi, ce qui me surprend, c'est que là, tu parles de night shot de ta caméra. Donc, je cherche à comprendre pourquoi tu dis blanc d'un côté et noir quelques minutes après, quelques minutes après, oui. Et que tu induis en erreur toute ta communauté. Donc, moi, j'ai bien noté que quand tu as dit que tu n'avais pas la night shot, et maintenant que c'est dû à la night shot qui fait blanc. En réalité, je vais te dire ce qui fait la main blanche. C'est normal, on a tous les mains blanches. Donc, c'est la main de ton complice et ami Stéphane, David Garcia. Et c'est tout simplement sa main que tu essayes de dissimuler sous l'histoire de la night shot, machin. Ouais, c'est facile, c'est facile. Ça a été facile pour toi, celle-là, de la trouver. C'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve, là, dans ce passage, que David, il ne se presse pas trop apparemment d'ouvrir la voiture. Il monte dans la voiture, il s'installe tranquillement, il règle sa caméra pour qu'elle soit bien fixée sur lui. Et puis, il met seulement la voiture en route. Alors qu'on entend son complice taper sur le coffre arrière de la voiture, évidemment. Et après, il va dire encore que c'est le loup-garou qui a tapé sur la voiture. Vous allez voir, ça va être, ça aussi, c'est magique. C'est de la magie, les amis. C'est la magie du cinéma purement paranormal. Oh, je viens de me rouler sur deux kilomètres. Oh, putain, ça tapait même dans ma voiture. Je suis vraiment désolé. Je vous avais dit que je ne partirais pas tant que je n'aurais pas d'image. Mais là, je crois que j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Maintenant, le but, c'est de retrouver Stéphane. Je ne pars pas sans Stéphane. Je ne pars pas sans Stéphane. On va essayer de le rappeler tout de suite. Oh, putain, pas de raison. Je vais m'avancer un peu. Essayer de capter du réseau. Excusez-moi, je fais comme je peux. C'est là. Oh, putain. Il y a quelqu'un. Stéphane ! Stéphane, c'est moi ! Attends ! Stéphane, attends ! Oh ! Oh, mon pauvre ! Oh, putain, je ne peux pas te filmer, Stéphane ! Non, 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 je ne peux pas te filmer avec mon travail. Ça va être crié, putain. J'ai flippé, je t'ai attendu pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai dû partir, je suis désolé. Il y avait des bruits parfois. Ça ne fait vraiment pas bien. Tu as pris des photos, des trucs comme ça ? Non, je n'ai rien appris, je suis parti. Elle est où, ta voiture ? Elle est où, ta voiture ? Lui, je l'ai laissé d'avant. Je suis parti pour un... Je ne pouvais pas rentrer dans la voiture. Ça a plusieurs fous. Donc, là, je rentrais, je rentre. Je suis parti. Je ne crois pas que... Attends, Stéphane. Laisse-moi te filmer, s'il te plaît. J'en ai besoin. Oui, je ne peux pas. Il faut mon témoignage. Je ne sais pas. Je suis... Si on me grive au travail, je suis foutu, toi. Stéphane, il m'arrivait un truc de malade. Je te le dis clairement. Il m'arrivait un truc de malade. Je suis resté coincé dans une cabane, là-haut. J'ai failli me faire bouffer. Moi aussi, je n'ai pas pu rentrer dans la voiture. Moi aussi. Vas-y, sois sympa, Stéphane. Laisse-moi te filmer, s'il te plaît. Tu dis, je ne peux pas. Après, je vais perdre mon loup. Si on me voit sur ta télé YouTube, je suis foutu. OK. Non, non, je comprends. Et wesh, David, je ne savais pas que tu avais une télé YouTube, toi. Putain, ils vendent des télés chez YouTube ? Ah, non, ils font des programmes aussi ? Attends, c'est payant ou c'est gratuit ? Parce que ça m'intéresse, hein. Wesh. Je vais te accompagner à ma voiture. Est-ce que, là, là... Parce que tu es où, là ? Tu es garé où, toi, Stéphane ? C'est pas vrai, à côté des stands. Attends, laisse-moi faire une prise de vue pour mes abonnés. Tu montes dans la voiture, je te ramène de suite. Je ne te filme pas, je te promets. Tu as ma parole, Stéphane. D'accord. OK. Donc, là, peut-être, je laisserai le témoignage, enfin, le témoignage, on va dire, ce que vient de me dire Stéphane. Alors, Stéphane refuse totalement que je le filme. Ça m'embête, mais je le respecte totalement. Il a un boulot. Ouais, non, je comprends, Stéphane. OK. T'as entendu ? T'as pas entendu ? Bah, viens, on monte à la caisse, je te ramène à la tienne, on se tire. OK. Donc là, on se retrouve tout seul. J'ai ramené Stéphane à sa voiture, malheureusement. Il ne veut pas du tout témoigner. Moi, je rentre chez moi, je vais dérocher. Moi, je crois que j'ai vécu un truc vraiment intense. Je pense que, il m'aurait pu m'arriver quelque chose de grave. Et, comme vous le savez tous, je vais être papa. Et franchement, ce soir, ça m'a fait réfléchir à ce qui m'est arrivé. Je prends énormément de risques. Et, je vais réfléchir à tout ça, enfin. Je rentre, je déroche et je vous t'y mange. Que la paix et l'amour soient avec vous. Bon, ben voilà, les amis, ça, c'est fait. On va dire, oui, ben, c'est fait. Donc, fake, 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 fake. Comme vous le voyez, en gros, fake, fake. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, oui, voilà. C'est du David Garcia-Touchier. Et puis, voilà, quoi. Pour moi, je vous retrouve prochainement. Pour les prochains épisodes. Je vous souhaite un bon week-end de la Toussaint. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de mettre des pouces pour l'encouragement. Parce que ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et ça prouve que vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour avoir les prochaines vidéos ou prochains lives. A bientôt, les amis. Bon week-end à vous. Et à très, très, très bientôt. Bye, bye. C'est parti. ...